La réalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, M. le ministre. Merci, M. le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important qu'en tant qu'acteur politique, nous avons promis aux Sénégalais nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années qui ont été consacrées par l'élection du président Bacirou Diomaïfaï. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les menerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que, pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données érodées, au moins sur les trois aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est dix points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023, l'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris le départ un peu plus tôt, mais les quatre exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça voudrait dire, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du débit des quatre premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, était des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir. C'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Cela a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à M. le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République, parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect Miss Reporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Les doutes subsistés légitimes et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je peux vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais, jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais...